Nous l'avons jugé nécessaire d'échanger avec les acteurs, les commissaires aux enquêtes économiques, les contrôleurs du contrôle économique, les vérificateurs, les agents de l'administration du commerce pour voir un peu les perspectives, redéfinir les modalités de gestion de ce secteur dans le contexte mondial très difficile. Vous voyez l'inflation depuis quelques années, l'impact sur le pouvoir d'achat des populations, mais aussi des pratiques commerciales assez particulières, la sécurité des consommateurs. Donc tout ce sujet devait être battu et je pense que c'est l'occasion, nous devons le faire régulièrement, de se remettre en question, de remettre en question nos activités, de poser sur la table un débat. Par exemple sur les indicateurs de performance, est-ce qu'une administration, parce qu'elle desserre beaucoup d'amendes, est performante et efficace ? Quel est l'indicateur de performance qu'il peut prendre ? C'est le niveau d'application des prix ou le montant des amendes pour son décerner. Donc tout ça, ce sont des sujets sur lesquels il fallait revenir. Le président de la République a eu un geste très fort vis-à-vis de l'administration du commerce. Cette année, en 2023, il a à la fois mis à disposition plus de 100 véhicules, c'est la première fois dans l'histoire du Sénégal que l'administration du commerce reçoit autant de moyens, mais aussi un budget de formation, un budget de rénovation et de construction des services concentrés de l'État. Donc des moyens pour plus de motivation, mais aussi plus d'efficacité au bonheur des citoyens, des consommateurs, mais aussi des commerçants, des PME, des entreprises.